Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de douleurs au cou, de cervicales, comment détendre le cou, comment soulager la douleur. Vous allez trouver certains des conseils que je vous présente aujourd'hui dans mes livres, notamment mon livre « 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou » et aussi mon plus récent livre « Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé ». Pourquoi le stress provoque-t-il des tensions au cou? C'est important comme question parce que le stress est aussi la cause de plusieurs problèmes de cou et particulièrement le stress chronique. Lorsqu'on est exposé à un stress durant des mois, des semaines, des années, parfois si on a un conflit au travail, ce qui dure pendant des années, on pourrait prendre plein d'exemples, mais donc un deuil aussi. Le stress chronique et le stress aussi à court terme, comment se fait-il que ça tend les muscles du cou? Moi, je n'ai jamais eu un patient qui m'a dit « Je suis très très stressé, j'ai les mollets vraiment tendus ». Les mollets ne répondent pas beaucoup au stress, contrairement aux muscles du cou. Pourquoi? Lorsqu'on est stressé, on a deux choix, si on veut résumer. On peut combattre, comme l'illustration de gauche, ou on peut fuir. En anglais, on va parler de « fight or flight ». Alors, on va réagir. C'est intuitif, c'est vraiment viscéral, ça se fait automatiquement. Le stress a un effet sur nous et a un effet aussi sur les muscles et sur la contraction des muscles et des contractions involontaires des muscles. Ça se fait souvent à notre insu et il va y avoir vraiment beaucoup d'effets. Pourquoi, au niveau de la tête, le stress a des effets, et du coup, a des effets si importants, notamment sur les tensions musculaires, mais sur autre chose? Une des raisons que je vous présente, c'est les liens déterminants entre les cinq sens et la tête, mais particulièrement la vision, l'odorat. On parle, on écoute, c'est vraiment un centre de contrôle, un centre névralgique. Le cerveau qui est là, mais au niveau des cinq sens, c'est absolument fondamental. Alors, si on est stressé, nos yeux vont, notre vision va être interpellée, notre audition. Ça peut être, on peut penser qu'on est victime d'un cambriolage et on est à l'intérieur de la maison. Imaginez les sens, comment ils seront à l'affût, mais c'est vrai aussi pour beaucoup de formes de stress. Alors, comme nos sens sont là, on va probablement avoir tendance à avancer la tête. Et c'est une des raisons qui explique cette importante réaction musculaire, entre autres du stress de la région cervicale et de la région et de la tête. Alors, c'est une illustration qui est tirée de mon livre « Plus jamais malade ». C'est peut-être un peu petit, mais il y avait beaucoup de choses. Alors, le stress, ça part du cerveau et il va vraiment y avoir une libération de différentes hormones, l'adrénaline, le cortisol, entre autres, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et ces hormones vont être libérées, entre autres, dans le sang. Et il va y avoir des réactions presque automatiques et un peu moins automatiques, mais presque, notamment au niveau de la vision, notamment au niveau de certains organes, au niveau de la digestion, au niveau du cœur, au niveau de la vitesse de notre respiration et aussi au niveau des tensions musculaires. Alors, il y a quelque chose d'hormonal, de quelque chose de physiologique qu'on ne peut pas combattre, en ce sens qu'on peut s'intéresser à la gestion du stress. Mais lorsqu'il y a un stress, si moi, il y a un bruit énorme pendant que je vous présente mes contenus, je vais sursauter, mes muscles vont se tendre. Je ne peux pas faire d'exercice pour ne pas avoir un sursaut lorsque j'entends un bruit énorme alors que je suis concentré sur autre chose. On ne peut pas se battre contre ça, mais dans un contexte de stress ou de stress chronique, on peut apprendre à mieux gérer son stress. Mais donc, le stress a un effet sur les battements du cœur, sur la respiration, entre autres, mais aussi sur les tensions musculaires. Et donc, dans un contexte de douleur au cou et de maux de tête aussi, mais limitons-nous à la douleur au cou maintenant, les douleurs ou la douleur peuvent augmenter la réponse au stress et alimenter les liens entre le stress et les tensions musculaires. C'est-à-dire que si je suis stressé, ça peut déclencher des tensions musculaires et déclencher de la douleur. Et la douleur elle-même peut aussi être une cause de stress. Si vous avez un stress chronique et de la douleur chronique, c'est un mélange qui est plus complexe à décortiquer parce que la douleur chronique peut aussi être une cause de stress. Donc, il peut y avoir aussi une spirale négative. Il ne faut pas l'oublier non plus. Trois conséquences du stress, je vous l'ai dit, il y a une conséquence sur les tensions musculaires au cou. Je vous disais qu'on ne peut pas se rééduquer nos réflexes de protection comme si j'entends un bruit très très fort alors que je ne m'y attends pas. Par contre, on peut prendre conscience des tensions musculaires et peut-être de notre changement de posture et de détendre les muscles. Ça, on peut le faire. Vous allez trouver sur ma chaîne vraiment plusieurs exercices, plusieurs vidéos pour détendre ses muscles. Il y a la relaxation progressive. Si vous tapez Denis Fortier, relaxation progressive, sur un moteur de recherche, vous allez trouver cette vidéo-là. Il y en a plus qu'une. Et vous allez entendre ma voix. Et je vous guide en tenant compte de la respiration pour détendre les muscles, notamment les muscles du cou. Mais on a dans le stress un effet sur les tensions musculaires, les tensions notamment au cou et aux épaules. Deuxième élément, il y a un changement dans la fréquence et de l'amplitude respiratoire. On va respirer, dépendamment du contexte, mais en général, on va respirer d'une moins grande amplitude. On va respirer un peu plus vite. On aura donc une respiration qui sera un peu moins efficace. Et ça, en soi, ça peut générer du stress. Ça peut générer, pardon, des tensions musculaires. Imaginez que votre amplitude respiratoire devient très très limitée et vous respirez un peu plus vite. La cage thoracique bouge moins. Lorsqu'on veut se détendre, on fait quoi intuitivement? On prend un grand soupir et on va vraiment prendre un soupir. C'est une respiration et surtout une expiration de grande amplitude. Alors lorsqu'on est stressé, il y a la fréquence et l'amplitude respiratoire, mais aussi, on va moins inspirer. Alors quand on est stressé, si on veut réduire les tensions musculaires, on peut se concentrer sur une chose, l'expiration. Et on pourrait ajouter l'inspiration profonde, l'inspiration abdominale. Mais vous voyez l'animation 3D. Ce que vous voyez en forme de coupole en bas des poumons, c'est le diaphragme, c'est l'amuse de la respiration. Et l'autre élément aussi, il y en a plusieurs, mais un troisième élément qui est directement associé au stress, c'est le déplacement de la tête vers l'arrière. Alors ça, ça serait une position non stressée. Et lorsque le stress augmente, évidemment, c'est de grande amplitude ce que je vous montre, mais on va avoir un déplacement de la tête vers l'avant, bien souvent, parce que nos sens sont là, parce qu'on va être plus à l'affût, parce qu'on va vouloir se protéger aussi. Nos épaules vont lever ce que vous ne voyez pas dans l'animation. Alors on aura ces trois éléments-là, tension musculaire, respiration altérée, et posture aussi. Des conseils que je peux vous donner, ou des exercices qu'on peut faire en position couchée, mais qu'on peut faire aussi en position, dans une autre position, en position assise, oui. On va faire un exercice d'expiration prolongée, essayez en ce moment d'expirer profondément. Avez-vous avancé la tête? Avez-vous déplacé votre tête vers l'avant? Peut-être pas comme je vous le montre de façon exagérée. Refaites le même exercice, debout, adossez-vous au mur. Placez la tête au mur et expirez, et vérifiez si la tête s'éloigne du mur. On veut expirer sans avancer la tête. Pour y arriver, si vous êtes couché sur le dos, on peut surélever la tête, je vous en ai déjà parlé en utilisant un petit livre. Donc on expire. Une autre façon de faire, en fait c'est presque la même chose, on veut expirer, faire l'expiration prolongée, mais les bras à 45 degrés, est-ce que ça change? Il y a un aspect plus postural. Lorsque vos bras sont placés à 45 degrés, il y a une ouverture des épaules. Et lorsqu'on est stressé, je caricature, on va être un peu plus comme ça. Alors de faire l'exercice, les bras ouverts, c'est une position opposée à la position, la posture, qui est souvent en réponse au stress. Ensuite, on peut aussi faire le même exercice respiratoire en position assise. Donc on va inspirer par l'abdomen et on va faire une expiration prolongée. On va essayer d'expirer plus longtemps que le temps de l'inspiration. Et quand on fait ça, on favorise le système parasympathique, celui qui nous détend. Le stress, je ne l'avais pas encore précisé, mais le stress, ça active le système sympathique, qui est la partie du système nerveux qui nous active, qui nous permet notamment de se battre ou de se sauver si on est face à un danger, par exemple. Et donc, d'expirer plus longtemps que le temps d'inspiration, ça favorise le système parasympathique. Alors on inspire en gonflant le ventre et on expire le plus longtemps possible, idéalement en baissant le sternum et les côtes. C'est une façon d'atteindre un peu ou de modifier les réactions du stress qui sont liées à la tension musculaire, à la respiration et à la posture. Évidemment, moi je suis physiothérapeute, je ne suis pas psychologue, mais on veut aussi s'intéresser aux causes du stress. C'est important, sinon si c'est un stress chronique, évidemment on ne veut pas juste faire des exercices de respiration, mais ça peut vraiment aider et de limiter aussi les effets du stress sur les conséquences plus musculo-squelettiques. Alors, ce sont des exercices qui sont simples à faire. Moi, je vous encourage aussi à faire les exercices respiratoires et posturaux que je vous ai montrés. Lorsque votre corps est en mouvement, ça se fait en marchant, ça se fait si vous faites des activités dans la maison, ça se fait évidemment en position assise, mais quand vous êtes en mouvement, on oublie de faire nos exercices aussi lorsqu'on est en mouvement et notamment les exercices de respiration. Alors, c'était une question qui était intéressante et pertinente. Pourquoi le stress provoque-t-il des tensions au cou? Vous avez une partie de la réponse, on pourrait détailler beaucoup plus, mais je voulais aussi vous donner des trucs, des exercices très concrets pour vous aider à diminuer les effets du stress sur vos muscles et votre posture. J'espère que mes conseils vous ont été utiles. Je vous invite à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne pour approfondir certains éléments. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous remercie aussi de me poser vos questions sur le fil de discussion. Pour ceux et celles qui souhaitent faire une contribution, je vous le dis, ces contributions sont essentielles à la poursuite de mes productions de vidéos sur YouTube. Je vous en produis de plus en plus. Vous pouvez contribuer en cliquant sur le petit cœur directement sur YouTube ou en visitant ma chaîne ou plutôt mon site web le www.denisfortier.ca. Vous allez trouver aussi beaucoup d'autres informations dans mes livres que vous allez trouver partout en librairie, notamment au Québec, au Canada, mais aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Et vous allez aussi trouver beaucoup d'informations sur mon site web. Vous allez pouvoir vous abonner gratuitement à l'infolettre au courriel thématique. Vous allez voir, c'est facile de s'y retrouver. Alors, n'hésitez pas à m'interpeller sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je dis tous vos commentaires et j'essaie d'y répondre quand je peux en personne ou sinon, j'y réponds à travers d'autres vidéos. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, peut-être à une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada